il est pas tout le monde bonjour bonjour alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une présentation autour de la crypto monnaie du blog chaîne et voilà tout ce qui tourne autour voilà de la finance alternative des monnaies alternatives des altcoins majeurs mineurs etc alors donc dans une problème donc je me suis mis déjà dans l'objectif de vous le présenter de manière succinct donc je vais essayer de le faire de manière très succinct pour vous donner une vue générale de ce qu'est exactement en fait cette crypto monnaie et notamment le bitcoin parce qu'on en parle de façon majeure et qu'est ce que le blog chaîne voilà alors donc en introduction je vais exposer les différentes problématiques autour de ça pour vous amener à mettre en place une réflexion autour de ce sujet parce que je n'ai pas la science infuse et l'objet de mes présentations est juste de mettre en place une réflexion je vais dire collective alors me concernant j'ai plusieurs problématiques je vais vous les citer en introduction alors la problématique c'est ok bitcoin blockchain crypto monnaie ok mais quelles sont les problématiques autour de ce sujet alors en introduction les problématiques qui me viennent à l'esprit sont ok quelle confiance adopter déjà autour de cette technologie point d'interrogation allons nous rencontrer par ces technologies une vraie mutation autour de nos tiers de confiance les tiers de confiance c'est les personnes par qui on passe et ces gens là faut les payer et normalement ces gens là on les paye pourquoi pour gérer notre risque donc est ce qu'avec cette technologie blockchain on va réduire nos tiers de confiance tout en augmentant la gestion de nos risques et en diminuant les coûts relatifs justement à 7 tiers ça ce serait une opportunité les risques c'est lié à la sécurité comment est ce qu'on maintient le même niveau de sécurité et comment on reste en accord avec la réglementation autre problématique autour de ce bitcoin et ce blockchain c'est quelles seront les dimensions stratégiques de cet outil quel est l'effet répercussion avec effet domino vous allez voir que souvent on parle du domaine financier mais cette technologie va emmener ce qu'on appelle une rupture une disruption c'est à dire une transformation de beaucoup beaucoup de corps de métier et ça je vous invite à aller consulter mes autres castes parce que ça va amener des répercussions énormes notamment bas sur les métiers liés à l'achat immobilier les avocats les notaires et plein d'autres choses le monde des assurances la finance bien sûr plein d'autres choses donc ça je vous laisserai aller voir donc autre problématique sommes nous à l'aube de nouveaux paradigmes par rapport à cette techno un paradigme qui va concerner notamment une nouvelle façon de penser donc le mode les modes de penser les modes de production mais également les modes de consommation et j'irai même voir même les modes de travail parce que cette innovation technologique elle va également modifier vos façons de travailler et à entraîner des mutations autour de nos métiers notamment traditionnels aller autre problématique qu'on pourrait se poser c'est quels seront les mutations liées à l'usage de cette techno il y en a bien d'autres que les corps des métiers également ça peut être dans nos usages de tous les jours ça aussi on le verra que cette technologie va changer beaucoup de choses notamment quand par exemple vous ferez des locations saisonnières vous allez avoir des objets connectés c'est à dire que vous allez faire une location saison saisonnière pardon vous allez louer un appartement vous allez arriver dans cet appartement la serrure sera connectée vous introduisez votre clé dans cette serrure ça va engendrer le démarrage du contrat dans ce même contrat quand vous quitterez le logement cette même serrure connectée quand vous fermerez l'appartement ça va clôturer votre contrat et ça va permettre aux prestataires de services de mettre en place d'autres prestations de services comme par exemple les opérations de nettoyage voilà qui viendra clôturer ou voir même les assurances donc etc etc donc vous aurez on va dire une mise en relation avec des tiers qu'on va dire simplifier tout simplement alors à côté autre problématique c'est quels seraient les risques et les opportunités donc liés à l'usage de cette techno on pourrait se poser une question le risque majeur c'est est ce que cette techno elle est sûre est ce qu'elle n'est pas un peu immature voilà quelle va être sa pérennité à long terme point d'interrogation et également un autre risque que je dirais majeur c'est comment va évoluer le cadre réglementaire et légal autour de cette techno et notamment le cadre sécuritaire parce que je vous rappelle que l'objet également de mes formations c'est d'appuyer la vigilance en tant que consomme acteur voilà nous informer pour rester un peu plus vigilant et anticiper une meilleure gestion de nos risques de façon à mettre en place de plus belles opportunités voilà alors autre problématique c'est en quoi est ce qu'on peut dire que cette techno elle est disruptive alors je vais essayer de vous donner les grands principes pour comment l'approcher la comprendre et comment lui faire confiance et doit-on lui faire confiance peut-on lui faire confiance également dans cette introduction c'est quel est le paradigme actuel et futur autour du droit de l'évolution de la régulation dans le domaine numérique là on pourrait le voir de manière beaucoup plus large et je vous invite à aller consulter mes autres cast audio notamment sur le domaine des mutations autour du domaine numérique et également l'un enfin les répercussions de l'intelligence artificielle notamment autre problématique en opportunité c'est cette techno en fait c'est une opportunité moins un risque est ce que cette techno à terme en fait elle va pas permettre de remplacer l'humain par l'intelligence artificielle et ça ça va nous demander de mettre en place une collaboration homme machine donc l'avantage c'est qu'effectivement en opportunité ça va réduire les erreurs humaines et donc également réduire les risques notamment par exemple de corruption qui pourrait lier aux humains mais également la réduction des risques liés à des erreurs humaines toutes bêtes parce que on est parfois surmené dans les tâches on est débordé et ça ça peut entraîner des omissions alors également le bitcoin en fait qu'est ce que c'est le bitcoin c'est toujours dans les problématiques il peut être considéré comme un comme une unité de compte c'est à dire une monnaie qu'on va dire complémentaire alternative appelez là comme vous voulez virtuel électronique digital numérique une crypto virtuelle une crypto devise une monnaie décentralisée point d'interrogation est ce que tous ces adjectifs qualificatifs peuvent définir le bitcoin et enfin voilà le bitcoin pourquoi pourquoi parce que historiquement il est mis en place depuis très longtemps et on s'aperçoit que le bitcoin c'est quand même je dirais l'alt coin majeur c'est la monnaie crypto majeur on s'aperçoit qu'aujourd'hui son prix a dépassé l'once d'or ce qui est quand même incroyable donc en fait on s'aperçoit que et on se pose la question de savoir est ce que en fait ce bitcoin il va pas devenir l'or numérique une sorte de valeur refuge numérique c'est à dire que notre or traditionnel c'est plutôt une valeur refuge on va dire pour les générations qui avaient l'habitude des déplacements on va dire traditionnels puis on a les générations y ou les digital natives enfin les personnes un peu plus sensibilisées au monde du numérique qui commence à déployer une forte curiosité pour ce bitcoin et notamment on voit bien que la valeur du bitcoin actuellement elle repose sur quoi sur la confiance donc si à la valeur du bitcoin augmente c'est qu'effectivement la confiance augmente par contre il ya un autre point à noter c'est que si vous regardez les cours les fluctuations en termes de volatilité autour du bitcoin on s'aperçoit que la volatilité est très forte même s'il ya quand même un peu de liquidité qui augmente on voit bien que c'est un peu moins lit volatil mais ça reste quand même très très volatil donc la confiance est en train de se mettre en place allez je vous invite à me suivre encore on va continuer autour du bitcoin donc dans une première partie je vais vous définir le bitcoin et dans une seconde partie je vous définirai en fait qu'est ce que le block chain et puis dans une troisième partie en quoi cette techno elle est disruptive voilà donc maintenant nous allons nous intéresser dans la première partie à qu'est ce que le bitcoin donc je l'ai dit le bitcoin en fait c'est une monnaie électronique et en fait c'est une monnaie électronique elle peut servir de moyens d'échanges et de paiement alors il faut faire attention quand même parce que le bitcoin il se distingue en quelque sorte des moyens de paiement scripturaux ou fiduciaires c'est à dire nos moyens de paiement on va dire traditionnels alors bit en anglais c'est quoi ben en fait c'est une unité d'information binaire tout simplement donc c'est vraiment de l'information c'est de l'échange d'informations et à bit on a rajouté coin c'est à dire pièce de monnaie donc c'est un échange d'informations autour de la monnaie alors le bitcoin il est également défini comme une monnaie crypto graphique et un système de paiement qu'on va dire peer to peer voilà et ça ça a été inventé par qui un certain monsieur très mystérieux et mystique qui s'appelle satoshi nakamoto moi là et ce monsieur satoshi nakamoto il aurait inventé le bitcoin en 2008 et en fait il est à l'origine de la publication du logiciel open source en 2009 et voilà pourquoi on parle beaucoup du bitcoin parce que le bitcoin en fait il existe depuis 2008 2009 et en fait c'est quelque chose d'une technologie je dirais même plus qu'une monnaie c'est une techno qui est pour l'instant enfin immuable qui n'a pas été qui n'a pas pu être attaqué alors maintenant si on s'intéresse au bloc chaîne le bloc chaîne c'est quoi alors le bloc chaîne lui c'est une technologie qu'on va dire dire disruptive pourquoi disruptive parce qu'en fait elle va amener une transformation dans de nombreux domaines ça je vous l'ai dit les façons façon de penser la façon de produire la façon de consommer mais également elle va changer nos modes de gouvernance c'est à dire nos façons de diriger et voir même peut-être notre gouvernance politique donc voilà je vous laisse imaginer pourquoi on peut qualifier cette techno de disruptive alors le bloc chaîne donc c'est un protocole en fait sur lequel en fait s'appuie le bitcoin ou encore bloc chaîne en français on appelle ça une chaîne de blocs donc le bloc chaîne en fait c'est quoi c'est un réseau qui est dit distribué et décentralisé alors pour vous aider un petit peu actuellement notre système traditionnel il est plutôt on va dire centralisé c'est à dire que tout gravite autour d'une gouvernance qu'on va dire unique donc on a des un peu des monopoles qu'on pourrait dire monopole de pouvoir ou des monopoles de tiers etc donc c'était centralisé et là en fait on a un système qui éclate un petit peu et on a un monde qui va plutôt vers la décentralisation alors à côté de ça il existe plusieurs types de blocs chaînes on va avoir des blocs chaînes qui vont être dites publiques c'est à dire ouvertes à tous ou privés c'est à dire dont l'accès et l'utilisation en fait est limité à un certain nombre d'acteurs et le bloc chaîne lui il repose sur une techno qu'on va dire de stockage et de transmission d'informations c'est complètement transparent et ça ça fonctionne comme je vous ai dit sans organe central de contrôle et ça c'est un point important qui est mis en avant souvent dans la description de cette techno alors cette techno également c'est quoi sont ses opportunités et ses avantages vous en verrez vous vous le verrez si vous lisez quelques publications on en parle souvent c'est qu'en fait son avantage c'est la sécurisation et les risques et les opportunités ben je les ai abordés dans d'autres cas donc je vous invite à aiguiser votre curiosité sur les autres cas pour essayer de comprendre quelle est ma vision du risque et des opportunités liées au bloc chaînes voilà donc pour moi il ya une balance il ya également des risques et des opportunités parce qu'actuellement je considère qu'on est un peu en bêta test sur ces technologies c'est à dire qu'on a beaucoup de banques qui actuellement les utilisent donc des banques américaines et autres donc ça je vous dirais avec un peu plus on va dire de l'expertise et de précision qu'est ce que qu'est ce que c'est ces consortiums mais voilà ces technologies sont actuellement utilisés et en quelque sorte un peu en version bêta test alors je reviens parce que je m'égare comme d'habitude j'ai dit que je faisais simple et court donc le bitcoin je voulais dit c'est une unité de compte qui a en fait la particularité elle d'être divisible si on regarde le bitcoin en fait on a un stock de 21 millions d'unités qui sont en fait divisible jusqu'à la huitième décimale voilà donc ça c'est un point que j'aborderai et que je développerai dans d'autres cas également alors le bitcoin il repose sur la technologie blockchain et cette techno elle opère comme un grand cahier de comptes ou encore un espèce de grand registre de comptes qui est en fait un falsifiable et du coup sécurisé puisque toutes les transactions en fait elles vont être vérifiées par ce qu'on appelle ce réseau distribué et cette information notamment ces transactions elles sont réparties notamment par des nœuds du réseau et elles sont enregistrées après dans un registre public donc c'est à dire que quand vous voulez valider une transaction eh bien vous avez des nœuds de réseau un peu partout au niveau international qui vont venir valider votre opération d'où pourquoi elle est un falsifiable parce que quelque part vous vous en apercevez pas de ça la transaction elle est passée de manière très rapide et à côté de ça la sécurisation elle elle est quand même mise en place donc ça c'est un avantage qui est indéniable alors ce système en fait il a la la particularité comme je vous ai dit de fonctionner sans autorité centrale donc sans administrateur ou encore sans gouvernance ou encore sans autorité donc centrale humaine supervisée donc là forcément on a la possibilité de réduire les erreurs humaines donc on enlève quelques tiers donc ce système il a la particularité je voulais dire de fonctionner sans administrateur unique grâce en fait à un ensemble de consensus de consensus pardon au niveau de tous ces nœuds du réseau ça ça augmente la sécurisation alors si jamais maintenant une petite remarque et on revient un peu au bitcoin c'est quand même on remarque en 2017 le bitcoin il atteint quand même une capitalisation qui est supérieure à 27 milliards d'euros ce qui est quand même énorme si vous regardez les autres capitalisations alors les prix des crypto monnaies comme je vous ai dit elle est notamment fixée par ce qu'on va appeler en fait des places de marché et ça fluctue forcément comme dans l'objet d'autres places de marché en fonction de l'offre et de la demande et quelque part l'offre et la demande elle est basée sur quoi elle est basée sur la confiance et l'adoption justement donc quelque part c'est nous qui orientons l'usage et c'est nous qui le décisons décidons indirectement de par notre utilisation alors en quoi cette techno elle est disruptive on va revenir dessus pourquoi elle est disruptive parce qu'elle modifie nos façons de penser elle va bousculer notre confiance et notamment elle va modifier nos relations avec nos tiers de confiance alors si on associe le bloc chaîne et internet c'est quoi ça ça nous donne une opportunité énorme qui est de mettre en place un réseau ouvert et ça ça va nous donner la possibilité de remplacer l'humain par quoi mais par de l'intelligence artificielle quelque part parce que ce bloc chaîne au fond il repose sur des algorithmes et ça c'est incroyable donc actuellement comme je vous ai dit on est en bêta test et la phase d'adoption elle est liée à la confiance et cette confiance elle s'installe autour de quoi mais par exemple quand on a des scandales comme mt gox ou d'autres scandales ben ça ça impute forcément la confiance donc il ya une diminution de la confiance vous pourrez remarquer qu'en 2014 le cours du bitcoin a été énormément affecté on remarque les les coins majeurs ou mineurs ont également subi les répercussions donc la confiance elle passe aussi par tout ce qui est médiatisation donc je vous ai dit nous sommes à un nouveau paradigme autour de la confiance numérique basée sur l'adoption donc c'est la différence entre je dirais les digitales natives les générations y ou les générations non sensibles à l'usage des numériques si on regarde maintenant les digitales et les générations y ces populations familières à l'usage du numérique en quelque sorte ce sont ces générations qui vont impulser et catalyser la confiance par l'usage et donc l'amélioration continue autour justement de cette technologie parce que même si elle est en bêta test ces gens qui l'adoptent en quelque sorte et ben ils participent à mettre en place l'amélioration continue de cette technologie donc ça c'est un risque parce que ces gens là ils vont utiliser une technologie qui a peut-être un peu un cadre réglementaire non vraiment mis en place mais à côté de ça l'opportunité c'est que justement eux ils vont tester en réel cette technologie et donc du coup ils participent à augmenter la confiance autour de cette innovation si on regarde aujourd'hui le bitcoin en fait il a huit ans d'existence et comme je vous l'ai dit on a une diminution de la volatilité enfin voilà une diminution de la volatilité une augmentation de la liquidité autour du bitcoin donc la confiance s'installe alors maintenant si on revient aux générations qui sont plutôt traditionnelles et pas très confortable avec le numérique elles elles vont plutôt exercer ce qu'on appelle un rétro contrôle négatif sur cette techno et ça c'est pour moi une opportunité parce que l'innovation va très très vite et le risque lié à l'innovation c'est d'aller trop vite parce que si on va trop vite on voit l'opportunité mais on ne gère pas les risques à long terme donc justement ces populations un peu plus orientées traditionnelles et qui ne sont pas prêts à délaisser leur banque traditionnelle quelque part elle et ben elle participe justement à freiner l'usage autour de cette technologie et elle oblige justement les gens les développeurs ceux qui mettent en place ces lignes de code à bien penser la sécurité du système pour qu'elle puisse être utilisée par tous donc la crypto monnaie le bitcoin en fait si on fait un petit retour j'ai envie de m'intéresser à ben c'est quoi la monnaie si on fait un petit rappel historique qu'est ce que c'était la monnaie je vais vous le faire très brièvement parce qu'on pourrait passer plus de deux heures de cast à présenter ce que c'est donc en fait la monnaie elle se définit donc par une forme et par une fonction et on a autour de la notion de monnaie une notion de bas de forme de fonction notamment multi forme et multifonction et comment est ce que dans une économie par exemple si on regarde avant on avait une économie de troc alors une économie de troc c'est quoi on entend l'échange de biens de produits voire même de services en fait contre un autre et ça c'est pourquoi ça ça présente quel désavantage c'est que le troc ça mettait en place une comptabilité qu'on va dire fastidieuse à tenir et c'est toute la difficulté donc la monnaie elle est en quelque sorte un moyen de paiement commun donc pour réaliser des échanges en fait on a une uniformisation du moyen de paiement et la valeur propre autour de la confiance de cette monnaie elle permet en quelque sorte de quantifier la valeur de ces échanges voilà donc comment est ce qu'on peut expliquer maintenant la montée en puissance du bitcoin alors le bitcoin je voulais dit trois fois au moins il a maintenant huit ans d'existence et lui il n'a pas connu de scandale il n'a pas connu d'attaque par les hackers ce qui concourt en fait indirectement à instaurer un climat de confiance autour de cette monnaie et de cette technologie voilà et maintenant si on regarde qu'est ce que la notion de monnaie en fait une monnaie on va la définir comment déjà ça va être une unité de compte c'est à dire qu'on va lui attribuer un prix après ça va être un moyen d'échange voilà moyen d'échange c'est adopter une façon commune en fait d'échanger autour d'un artifice pour lequel on a plus ou moins de confiance et plus on a confiance en le moyen d'échange plus on va lui donner une valeur importante donc en trois vous l'aurez compris c'est également une réserve de valeur et pourquoi une réserve de valeur parce que c'est adopté par la masse et c'est la force de sa demande qui participe à lui conférer sa valeur maintenant on va s'intéresser un peu à qu'est ce à faire un petit rappel sur qu'est ce que la monnaie fiduciaire alors je voulais dit historiquement les échanges en fait se mettait en place avant par des opérations qu'on va dire de troc ça pouvait être n'importe quoi des coquillages une pierre un métal considéré comme précieux etc donc pourquoi on avait sélectionné ces moyens parce qu'en quelque sorte ils sont non transformables dans le temps c'est à dire qu'ils sont périns ils ne vont pas perdre de la valeur où l'objet ne va pas en lui même se dénaturer donc suite à ces moyens on s'était orienté également sur de l'échange papier durant le troc bon ça ça a des avantages et des inconvénients c'est le troc papier c'est bien mais il faut que votre papier au bout de certaines décennies il garde la même valeur comment en être sûr donc c'est toute la problématique des échanges donc maintenant on a un nouveau moyen d'échange qui est lui électronique comme je vous l'ai dit donc c'est complètement nouveau si on s'intéresse de retour à la monnaie fiduciaire alors fiduciaire si on garde en latin c'est quoi fiduciaire ça signifie la foi et ouais donc on revient à la notion de confiance donc ça n'a pas de valeur matériel propre mais en fait on adopte une valeur basée sur l'usage et la confiance et donc la demande si maintenant on s'intéresse à quelques on reprend quelques notions d'économie qui me paraît important de rappeler c'est par exemple quand on a une baisse des prix autour d'une monnaie fiduciaire ben ça c'est appelé la déflation c'est à dire qu'on a moins de monnaie fiduciaire en circulation maintenant si on regarde la valeur de la monnaie qui chute ça c'est appelé une inflation c'est à dire qu'on a plus de monnaie en circulation pour une même demande et ça ça nous engage à payer le prix fort pour un même produit et un service donc tout ça pourquoi pour vous amener à comprendre qu'en fait il ya un risque autour de tout ça également c'est que au jour d'aujourd'hui par exemple on s'aperçoit que nos autorités la banque centrale européenne la fed voilà en fait ce sont des organismes qui ont la capacité d'émettre de la monnaie c'est à dire qu'ils vont pouvoir avoir la capacité de faire marcher la planche à billets alors là je dirais avantages et faiblesses risque ou opportunité pourquoi parce que quand on fait marcher la planche à billets ça concourt à participer à faire monter les prix et oui vous l'avez compris ça je voulais dit plus on met de monnaie en circulation pour une même demande et plus on s'engage à payer le prix plus cher pour un même produit un même service voilà donc ça vous l'aurez compris en fait le risque majeur c'est que ça concourt à participer à faire monter les prix et du coup on a un problème autour de la confiance de la monnaie qui actuellement la monnaie traditionnelle je vais dire qui actuellement est mise à mal et si on regarde dans le temps le risque ce serait potentiellement une perte de la valeur de cette monnaie qui pourrait engendrer quoi cette fois ci une hyperinflation et en quelque sorte ces monnaies alternatives elles n'ont pas émergé suite à une enfin ces monnaies alternatives on pourrait se poser la question de savoir pourquoi elles ont émergé quelque part elles émergent parce que on constate qu'il ya peut-être une perte progressive de confiance autour des monnaies traditionnelles où tout simplement en fait les usages changent puisqu'on voit bien que les gens par exemple travaillent dans différents pays ont besoin de faire des transferts d'argent transfrontalier et forcément avec ces monnaies c'est peut-être un peu plus facile et puis on a des choses également qui se mettent en place c'est que voilà il ya une perte de confiance également au niveau des gouvernances actuellement centralisée et notamment au niveau de la confiance qu'on accordait à nos tiers parce que faire confiance à des tiers peut parfois également coûter très cher donc on voit que les gens ont envie tout simplement de maîtriser leurs finances également par eux mêmes et d'être capable de passer des transactions par eux mêmes donc ça peut permettre d'avoir l'opportunité d'apporter quelques intérêts au niveau de l'indépendance mais je vais conclure maintenant et j'ai envie de conclure sur un risque majeur à mon sens autour du blockchain du bitcoin et de toutes ces altes monnaies ou ces crypto monnaies c'est le risque majeur lcb ft la lutte contre le blanchiment la fraude et le terrorisme puisque vous avez tous entendu parler ou peut-être pas mais je vous invite à aller vous documenter autour du dark net qu'est ce que le dark net justement et qu'est ce que le lcb ft donc voilà il faut faire attention parce que là où l'état et la régulation n'est pas il y a des risques majeurs et certains pourraient détourner justement les usages de cette technologie sur des choses qui ne sont pas complètement licité encadré par la réglementation et moi je vous demanderais de rester très très vigilant quant à ces usages voilà alors j'ai fait d'autres présentations et d'autres castes en ce qui concerne le lcb ft donc la lutte contre le blanchiment la fraude et le terrorisme je vous invite aussi à faire attention un petit peu à ce qu'est ce que le trac fin les déclarations traque fin notamment et également à aller vous renseigner justement si vous utilisez des plateformes autour justement de l'usage de cette crypto monnaie à est ce que ma plateforme est agréée réglementée et est ce que je vais trouver son numéro d'enregistrement dans ce qu'on appelle une liste régafi voilà donc là aussi j'ai fait d'autres présentations et je vous explique un peu qu'est ce que tous ces listes régafi et qu'est ce que tous ces bonnes pratiques en termes d'observations à mettre en place pour justement être sûr que mais vous vous ne preniez pas de risques parce que parfois on peut prendre des risques sans le savoir et je vous mets en alerte parce que de nombreuses personnes par exemple avec les nombreux scandales qui a pu avoir donc vous avez eu mt gox vous avez eu également l'attaque de la dao voilà il y a plein d'autres scandales et vous vous retrouvez face à des personnes qui parfois ont perdu énormément d'argent et j'ai envie de vous dire attention également aux devises traditionnelles et aux plateformes d'échange de forex restez vigilants ils doivent avoir un numéro d'enregistrement de type orias voilà j'espère que je vous aurais enfin voilà appris quelque chose aiguisez peut-être votre curiosité et que suite à ça voilà vous allez avoir envie d'effectuer un peu plus de recherches sur internet pour vous assurer que vous ne preniez pas de risques je vous dis y est pas à bientôt et puis ben prenez soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres présentations y est pas à bientôt et puis à bientôt